et bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes avec Oliège alors avant de commencer donc la vidéo avec ce deck si donc un petit deck mage je tenais à m'excuser c'est vrai que j'ai fait un petit peu moins de vidéos donc j'essaye comme d'habitude de rester sur deux trois vidéos par semaine bon ici à une période avec pas de vidéos du tout pour quatre jours donc je m'en excuse mais avec le travail c'est pas toujours évident surtout qu'à côté de ça en plus il y a un gros projet qui en court je peux pas encore vous en parler donc vous aurez des news très prochainement dès que je peux vous en dire plus je vous en dis plus mais pour le moment je ne peux rien vous dire donc il va falloir être patient alors on va continuer quand même en attendant avec le deck on est quand même là pour ça donc c'est un petit deck que j'ai fait rapidement ici il est inspiré du deck de titler celestial qui est un deck très agressif donc on voit que nom lépreux ou l'homme de mana tout ce qui est spell agressif les iceland c'est france bolt le thalnos on a quand même beaucoup de pioches à côté donc les l'autre ordre le thalnos les deux acolytes et 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 les intelligences des arcades à côté de sa gt france nova pourtant pour ils et autour gagner un tour et puis on a même un petit golem arcanique et les deux flémeaux le coeur alors dans le deck de titler celestial pour info la différence c'est qu'ils jouaient 2 quand ça parle les maths bomber là c'est ça je vais vous retrouver la carte je vais deux maths bomber à la place des des flammewalkers bon évidemment car ça n'était pas qu'en sortir il avait accroché quelques autres différences du style il jouait deux frost nova je pense pas que je vais être de contresorts enfin voilà donc ici je vais je vous lancer de suite les games alors mage on va enlever tout ça même même l'arcane j'ai pas si on m'a envie de le garder parce qu'il y a tellement de freeze si ça freeze l'arcane n'est pas bon donc je préfère voilà une sorcière une apprentie sorcière la nova qui n'est pas intéressante au même titre que l'arcane golem donc au final même moyenne ouais même une même oisille je pense qu'on peut le dire cool ça c'est bien ça par contre ça c'est bueno en espérant qu'il ne me joue qu'il ne me gère pas l'apprenti ça devrait le faire je pense j'espère en tout cas oh ça c'est beau ça haha on va canarder oh la 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 on va être tellement sale alors barrière de glace ou bloc de glace ok bloc de glace bon on a déjà on a déjà mis pas mal de dégâts on a quand même un petit board tour 3 ça va être difficile de jouer ça en un tour pour lui donc on va certainement remettre des dégâts avec ce board là la boule de feu qu'on mettra pour finir on va peut-être essayer de claquer assez rapidement le golem arcanique qui ne pourra pas gérer de suite normalement en tout cas pas sûr ok il va passer à sac de mana donc il pourrait éventuellement en plus c'est lui qui avait la pièce c'est lui qui avait la pièce il n'a pas encore joué donc si je fais golem arcanique il pourrait éventuellement blizzard je pense qu'on va peut-être éviter au final voilà la barrière est bien relou d'ailleurs je vais le laisser me gérer le board avant de jouer le golem arcanique parce que je pense vraiment qu'il a quoi le gérer il doit avoir des possibilités quand même que ce soit même un mouton explosif peut-être ou voilà le mouton bon le mouton qui est quand même pas courant ça arrive mais c'est pas courant là il se bloque fait chier je préfère largement le contresort le contresort que j'aurais bien emmerdé question est est ce qu'il peut me gérer le l'arcane golem alors il va le temps pour en fait à mon avis à moins qu'il ait une deuxième essence je peux peut-être france nova là dessus pour essayer de protéger mon golem arcanique je vois ping ici ouais on s'en fob un petit peu on préfère favoriser le petit poids de dégâts peut-être tout changer au final on veut vraiment faire proc le bloc de glace le plus rapidement possible on va faire proc le bloc de glace sans faire proc la barrière de glace ici on aurait combien on doit 6, 10, 13 poids de dégâts donc on va juste fireball et ping le prochain tour on fera ceci ça fera 7 poids de dégâts 8 poids de dégâts avec le powerwick on a talnos par exemple pour avoir le coiffure proc je sais pas si on a déjà joué le talnos je pense pas non on l'a pas encore joué pour avoir une autre frostbolt ou une autre high stance pour faire proc le piège oh la la c'est beau ça voilà voilà bon là ça se joue est-ce qu'il arrive à temporiser un tour de plus avec un bloc de glace ou est-ce qu'il a l'extraza pour se remonter sachant que ça se rendra quand même la fireball la fireball la pyro et de toute façon je pense que là au final on a gagné on a aussi notre pari c'est à dire de l'emmerder assez rapidement et voilà là il a non je pense vraiment pas qu'il peut remonter je pense qu'il est viable donc au final le deck je pense qu'il est viable mais euh dans une meta avec pas mal de mash freeze etc c'est quand même trop dit donc actuellement c'est peut-être pas le meilleur deck oh la il est en galère le mec allez bon bon well played well played alors un petit voleur sûrement heureux sous le pseudo donc voleur normalement bon matchup pour nous on a de quoi l'agresser on va peut-être éviter d'avoir trop de pioche on veut d'abord prendre le board la pioche ça peut être bien avec les tours 4-5 quand on commence à s'appuiser voire même 6-7 mais euh on va préférer ceux-ci bon le match nt qui a quand même un énorme impact très fort qui nous ramène à un piège notamment un contre-sort qui peut vraiment l'embêter euh et puis bon le le flame walker sachant qu'on a la pièce bah euh c'est juste trop fort quoi on va attendre pas hein il n'y a pas besoin de se remballer je vais pas faire pièce ça rend fou sachant que derrière j'ai quand même rien à jouer ça n'a aucun sens donc là de toute façon il sait pas il sait pas quel deck on est il sait pas surtout s'il voit un insert de buta là il va se dire c'est un match freeze donc là on on lui donne on lui donne entre guillemets de mauvaises informations bon là il peut pas savoir ça peut très bien être encore en mecha mais il a pas l'info et ça nous arrange ça nous arrange plus tard il va voir l'info mieux ce sera parce que vous voyez éventuellement la petite façon de jouer par rapport à ça euh la contre-sors ça c'est cool vous pouvez éventuellement amasseur de buta je pense qu'on peut je pense pas qu'il saura le gérer là de toute façon il va pas le gérer ça va ça va mettre tellement de dégâts là j'ai j'ai masse dégâts je pense que je dois checker directement sur le combo on va raconter ce qu'il va passer voilà il a perdu 7 poids de dégâts avec pièce arcane missile donc les 3 poids de dégâts de l'arcane missile plus 4 dégâts et normalement en plus il ne devrait pas pouvoir le gérer à moins éventuellement d'avoir eu d'avoir une attaque sournoise qui ferait proc le contre-sors et puis l'enchaîner avec une investération ah bon les vies qui passent direct à la casserole ça ça fait mal mais nous on est content euh un petit éclair face moi j'aime bien et on va laisser le éventuellement le flamewalker tuer le talnos si ça ne marche pas on ira le ping nous même peut-être on va voir ça mais on va quand même jouer les loot order ce serait plus rentable voilà parfait après il faut bien se dire que des sorties comme ça c'est rare et après euh faut adapter sa façon de jouer par rapport aux cartes qu'on a en début de partie ici ici bah voilà j'ai pu euh j'ai pu réfléchir au play le plus rentable comment est-ce que ça allait le gêner et orienter de mon play par rapport à tout ça ici on pourrait éventuellement apprenti euh fireball à 4-4 voire même face au final pourquoi pas on va voir combien on a 6 8 10 je pourrais le mettre à 5 ça peut ça peut Olin en même temps j'aime bien Olin j'aime bien j'aime bien j'aime bien Grid mais on va dire que le danger ce sera un robot de soie qui pourrait bien le faire remonter donc euh je pense que les deux plays entre guillemets se valent ici et si je clean sachant que j'ai une pyroblast je peux être quasi sûr de gagner en allant chercher le tour 10 sachant qu'avec l'ice block le board que j'ai j'ai repioché je vais avoir de quoi tampon normalement jusqu'au tour 10 quasi sûr donc euh si je veux vraiment si j'ai vraiment même des cartes de merde je devrais quand même pouvoir la gagner donc autant rassurer autant éviter de grid même si encore une fois je pense pas qu'il si j'avais Olin il aurait pu la petite éluge c'est pas trop grave je disais on a ce qu'il faut ça on a pas envie de le jouer maintenant on a pas besoin bon après ici c'est vrai que ça combat on pourrait mettre 2 points de dégâts à la tête est-ce qu'il y a vraiment besoin peut-être pas non je préfère aller chercher la cloche parce que là au fait ce qu'il se passe c'est vraiment l'ice block n'a pas d'intérêt dans l'immédiat dans le sens où où il ne croquera pas de façon on a un tour là au revoir on va aller taper dans la tête là on va ice block parce que la france nova aura plus d'intérêt d'ici 1 ou 2 tours quand l'adversaire aura plus de board éventuellement voilà la pyro qui attend gentiment mais on va y arriver on a tout le temps en plus il fait un sprint donc il perd entre guillemets je dis bien entre guillemets son tour oh putain si j'avais allé une la game serait déjà fini voilà trop poussi donc ça ça va nous donner mais j'ai plus de secret en fait j'ai plus de secret donc que je la lâche ouais on va la lâcher vu que toute façon tour 9 il saura quand même pas faire proc mon ice block du coup j'aurais quand même la pyro pour été 10 et en plus ça peut éventuellement protéger ici pour le coup mes serviteurs vu qu'il a déjà fait il a déjà fait son petit déluge après il en a certainement enfin il a deux fait sa deuxième et au niveau des éventail je pense pas qu'il en ait encore joué après il y a beaucoup de voleurs justement qui ne joue plus qu'un seul éventail en ce moment c'est pas mal c'est pas mal mais bon moi je préfère quand même deux deux c'est quand même plus solide surtout avec les éruptions des diabloteurs en zoo qu'est-ce qu'il veut faire là pourquoi est-ce qu'il s'il veut attaque son oise il faut que tu ailles c'est pas mal c'est pas mal c'est un peu c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Un petit top deck avec l'éclair de givre pour avoir l'état là. Ah il y a un éclair. Non. Ceci n'est pas un éclair. Boule de feu. Il n'a aucun sens de l'utiliser là mais je vais l'utiliser. Pourtant je n'aurai plus l'occasion de le jouer. Ce qui pourrait être embêtant ce serait le petit aurait été 10. Ça ce serait dramatique. Ok. Il passe à 2. Est-ce qu'il y aura ? Non c'est bon, il n'y a pas le rêve. Est-ce qu'on arcane intellect pour voir si on chope un autre maitre létal ? Je crois que si on chope pas on perd. Non, on ne va pas déconner. Non, on ne va pas déconner quand même. Mais soyons pas stupides. Donc quand je vois du match comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'attends surtout à du match freeze. Bon ici on va garder les serviteurs, on va vraiment garder une match très agressive, ça nous arrange. Si c'est du freeze ça devrait l'emmerder, si c'est du match tempo ou autre ça devrait aussi l'emmerder, en tout cas j'espère. Ok c'est du tempo. Pas évident là. Non, si je ne vois pas, lâcher mec 2 que nomme lépreux. Dans quel cas il pingrait A et il traderait par exemple. Et après le tour d'après je peux faire sorcière, plus arcane missile pour tuer la Wyrne qui sera présente. Et de cette manière je serais très agressif. Pour peu qui ne gèrent pas les gnomes lépreux ici, bah ça serait... Bueno. Même si il en les a envie, ça m'arrangerait juste parfaitement. Et c'est peut-être ce qui va faire, il va préférer jouer autre chose. Ouh, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ça ? On est où là ? C'est sérieux ? Arcane explosion ? Toujours des arcane ? Normalement c'est pas joué ça. Moi je ne peux pas prévoir que des mecs jouent une carte aussi mauvaise. Ouais, non, non, je ne peux pas. On est d'accord, je ne peux pas. Du coup c'est relou. Je c'est trop doux. Trop doux. Je crois pas trop quoi. What to do. What to do, what to do. Bah ouais. C'est pas évident. Parce que là, j'y crois pas trop quoi. Sorcière et arcane missile, ça va jamais aller tuer la Wyrne. Du coup ça donnerait ma sorcière rapidement. ok ça c'est ma range par contre j'ai bien fait d'attendre il va commencer à prendre ça l'avantage il faut faire quelque chose à poser maintenant en plus ça va drop en pioche oh la la le relou le relou pas se couille je me les brise est-ce que j'aurais pas jouer l'acolyte parce que là s'il joue l'acolyte il va venir trade là certainement il va peut-être jouer autre chose mais derrière je peux faire apprenti arcane plus ping éventuellement pour aller faire le trade que je voudrais voir même aller jouer le tour d'heure derrière bon je prends pas trop trop de dégâts c'est vrai d'ailleurs après par contre ce qui est chiant c'est qu'on a plein de cartes un peu situationnelles là le bloc de glace arcane intellect la masseur on a pas les meilleures cartes ni le golem arcanique c'est pas du tout ce qu'on voulait par contre là on devrait vraiment pouvoir clean le board donc ça c'est cool oh parfait 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 ahah je suis tellement dégueulasse est-ce qu'on fait un amasseur ou l'arcane intellect en théorie il va mieux l'arcane intellect dans l'idée que le sort coûte moins cher donc voilà c'est plus rentable ceci c'est là mais ici moi je préfère aller jouer le tour d'heure pour le côté agression si je ne gère pas ça fait deux points de dégâts ça risque de se jouer un peu à la course vu que c'est quand même aussi le deck qui est moyennement agressé bon ici ça se met mal vu qu'elle aurait après j'ai envie de le prévoir d'ailleurs my bad après c'est pas trop grave je peux faire un golem arcanique qui est pink dessus on va quand même pouvoir le gérer alors est-ce qu'on va gérer avec autre chose non ça j'ai envie de le garder l'apprenti du coup s'il nous joue le boom c'est sûr que ce sera well play il sera quand même globalement content mais on pourra quand même nova on pourra tout jouer au fait oh ça c'est relou ça le mec il joue agressé fait plus jouer au robot c'est pas délire ceci n'a pas de sens tout ceci n'a pas de sens tout cela peut heum on peut peut-être aller choper quelque chose pour faire des dégâts en plus pour combattre par la suite ça peut être pas mal hein non et non roi dans la tête il a sa carte on en a 5 on va récupérer une 6ème on a le board par contre il a des clés qui est plus late que nous donc il va falloir faire attention ce qui est cool s'il a déjà joué à un robot de soi donc il n'en joue certainement que dans la des clés en tout cas j'espère à moins que ce soit il y a moi j'ai un peu chelou je ne peux pas enfin déjà la liste est chelou à deux fils ça je m'attends plus vite à une entité mais mais je ne sais pas au final il pourrait me jouer à peu n'importe pas on va checker directement ok c'est ça il faut peut-être jouer nos deux secrets là pour le coup ça va buffer marouillande ça va la protéger normalement que l'autre d'un trade facile pour lui ok c'est cool c'est cool mais ce qui m'embête c'est que c'est HP il est trop j'aime pas ça c'est pas drôle de play ça ok j'espère surtout qu'il ne joue pas des blocs de glace dans son deck voilà j'ai vraiment une mate qui est pas terrible hein pas content pas du tout je pense que je vais devoir jouer mon Thalnos comme ça je suis obligé d'aller chercher la pioche aller chercher quelque chose il faut que j'avance là j'ai 3 cartes mortes bon après il a l'air de jouer quand même le board donc ma nova qui devrait être utile ma nice lance qui sera utile à un moment pareil pour la pyro mais il faut attendre c'est moi par exemple la france nova qui serait pas dégueu éventuellement tiens oh je pense qu'on peut peut-être même claquer j'aime bien des tout claquer là s'il va pas me gérer ma weird il va prendre cher je ferais 5 dégats prochain tour avec le pyro donc ça ferait 15 pas 2 j'ai toujours le petit bloc de glace nan nan me dis pas woops j'aime pas quand tu me dis woops tu sais ça ça me fait quelque chose là c'est ça ton woops nan 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 ici me troll pas me troll pas voilà on est d'accord on est d'accord oh c'est beau ça c'est beau en plus on a l'étal derrière en fait ça dépend du maintenance ça dépend ce que c'est son secret ah il faut être tendu hop d'abord la pyro et ouais je te menace bro est-ce qu'il joue un bloc de glace dans ce déclat non dans ce déclat il joue pas de bloc de glace il va jouer les entités éventuellement deux entités et un contresort je pense donc là le danger c'est vraiment le contresort après si je chope encore un autre sort je peux quand même passer au pire j'ai quand même encore pas mal de sort qui peut venir me donner l'étal si jamais bon en plus il faut bien gérer ma wiyan bon ça va être fait il va le gérer avec son maintenance je pense pas qu'il a pas tapé ouais il a pas encore tapé avec voilà et ping un coup ah elle est bombe ici bon parfait du coup au final on peut aller checker avec l'intelligence arcane est-ce que ça contresort oui c'est ça et on peut enchaîner comme on le fait bon au final j'ai pas fait beaucoup de parties avec le deck mais on est quand même sur je suis à 5 win d'affilée là j'étais rang 1005 chose comme ça j'ai fait mass win avec enfin mass j'ai fait une bonne win streak donc c'est cool donc je vais vite vous montrer le deck donc voilà donc j'espère que le deck vous aura plu donc comme je vous ai dit il y a pas mal de choses ici à régler actuellement donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de vidéos mais ça va reprendre très prochainement il va y avoir pas mal de news qui vont arriver donc je vous tiens prochainement au courant dès que je peux vous en dire plus je vous dis tout ça portez vous bien d'ici là n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, le twitter, le facebook à liker et partager la vidéo vous savez bien comme d'habitude dormez-moi, jouez plus, allez ciao et après-midi-moi j'ai voulu d'autres vidéos et après-midi-moi j'ai voului j'ai voului